Super grande, elle est un peu à l'image de celle de Pit et de Dark Pit C'est une impulsion très très haute qui va assez vite en plus donc pas facile à gérer et là Grey lève Le bon timing et parfaitement lâché l'attaque au bon moment Et donc du coup qui mène 1-0 en grande finale donc encore plus que 2 et il reset Est-ce qu'on va voir un character switch maintenant ? Est-ce que Gluto veut pousser Joker jusqu'au bout et après en grande finale y aller plus tranquille ? Ouais, c'est possible, c'est possible L'avantage est que Gluto, il peut faire ce set là avec Full Joker pour voir un peu ce que ça peut donner Et après s'il faut, sur l'autre set, ce Grey doit gagner non pas 3 matchs mais 6 matchs au total Et bien sur le set de reset il va pouvoir peut-être prendre son Greninja ou éventuellement son Wario qui est son personnage emblématique Celui avec qui il gagne à l'international, celui avec lequel il gagne des tournois depuis si longtemps maintenant, depuis Brawl vous imaginez ? Et qui fait en plus des super performances à l'international, la semaine dernière il était au Prime Saga et il a terminé 9ème 9ème c'est ça pour... Je sais pas combien, mais c'est un tournoi aux Etats-Unis Vous avez vu son inscrit ou un truc comme ça ? Ouais peut-être C'était énorme, le nombre d'inscrits Et puis il y avait quasiment tous les meilleurs Oh et regarde ce qu'on a Ah il sort son Wario ! Regarde ce qu'on a Glutoni qui sort son Wario, Glutoni qui sort son meilleur perso Son meilleur perso c'est pour vous la CA ! Donc du bruit pour Glutoni et Grey ! Et on passe au champ de bataille Alors le skin est un peu... Le skin est étrange mais pourquoi pas c'est légal Peut-être que pour la musique je ne sais pas C'est le stage mis en péril Oui ! Ah superbe jeu hein ! Ah ça ! Et donc ouais Wario son personnage emblématique Et là il va nous gratifier peut-être de son fameux paix Qu'on attend tous Sauf Grey ! Oui ! Je pense que Grey lui il n'en veut pas Il ne veut pas tester ça Oh il a tenté On l'a dit hein ! Glutoni il va tenter, il tente C'est un joueur qui attaque C'est un joueur qui aime bien aussi Montrer ce qu'il sait faire Montrer ses petits setups Et s'il peut tenter un truc un peu flashé S'il peut tenter un truc Qu'il va tuer de manière esthétique dirons-nous Il le tentera L'avantage c'est qu'avec Glutoni C'est que c'est l'imprévisibilité avant tout Avec son Wario Oh ! Et le Donner ! Et oui ! Et le Donner ! L'Hightbox du Donner qui vient chercher un peu plus loin que ce qu'elle semble Et qui va attraper Grey qui est vulnérable pendant sa recovery Et qui va l'envoyer Et en plus le coup n'a pas fini C'est-à-dire qu'en gros Grey il s'est détaché à la moitié du coup Ce qui fait que juste il est tombé Est-ce que tu entends ces clacs ? Oui Mais depuis tout à l'heure Ah ça fait très mal Les grosses grosses mains de Wario qui rigole zéro Qui le crunch pour mettre en situation de off stage C'est bon Grey a réussi à s'en sortir admirablement Mais il a quand même pris 80% sur sa deuxième stock Alors que Wario et Gluto n'en ont pris que 60 Il va crunch pour récupérer un petit peu en plus Mais mettre en situation de off stage Encore le Donner Belltech de la part de Grey Mais qui l'attend avec up smash Il n'est toujours pas mort Mais il est dans une sale situation Gluto qui couvre toutes les options avec son Voyeur en l'avion Il va chercher off stage puis il l'attend à l'edge Il sait où il va Il lui met le up smash C'est tellement duré le backer ! C'est duré le backer ! Et il prend non pas une mais deux stocks d'avance Et là ça va être très compliqué pour Grey Il va falloir qu'il tue rapidement Sans prendre trop de pourcents D'autant plus que là Tu l'as vu ? Tu l'as vu cette petite couleur ? Je pense que vous l'avez vu aussi Wario qui dispose d'un waft Waft qui le charge en 1 minute 50 Et c'est bien temporisé C'est le paix Et c'est quelque chose qui tue extrêmement vite Ça tue extrêmement vite Et Gluto il a des setups pour le mettre directement On va le voir Oh attention Non ça c'est puni Non c'est puni direct Oui bien sûr quand même là Tu rigoles pas trop avec moi Je suis euh... On est en grande finale Je suis pas là par hasard Respecte moi s'il te plait Et pour l'instant Grey qui est toujours en difficulté On l'a vu le chercheur Oh il l'a tous attendu Il attend le dash Il attend la roll Il attend l'erreur de Grey C'est bon on va réussir à remonter tranquillement Et maintenant Glutonic Il doit reprendre le centre du terrain Mais Grey qui arrive à bien couvrir avec ses plateformes Oh ! Quoi ? Il est parti tellement en bas ! Il est parti tellement en bas pour aller le chercher ! T'as une fusée ! Et Gluto qui a utilisé le P d'une manière un peu euh... Artisanale Artisanale voilà D'autres non conventionnels Peu orthodoxe Peu orthodoxe A ne pas montrer dans les écoles évidemment Mais euh... Waouh Un partout Quel setup trouver de la part de Glutonic Je m'y attendais pas C'était complètement... D'accord ok Ça marche comme ça aussi Très bien d'accord Gluto Fais comme tu veux On te regarde Il y a que Gluto qui peut nous montrer ce genre de choses Tout simplement Ah ça c'est... Au travers beaucoup de projectiles Qui peut sauter, qui peut se déplacer Qui peut même utiliser son contre Bah oui ! Pour rapprocher Et donc du coup il est parti sur l'Islat Traversé de l'Islat Avec ses trois petites plateformes Le terrain qui est... Et ses bords de stage penchés Exactement ! Et ça peut faire des petites situations un peu bizarres C'est ça ! Ça change aussi les interactions Et même euh... L'endroit pour Snap le ledge Qui est aussi très plein Donc on peut voir euh... Des coups passer au travers de la plateforme Passer au travers du stage C'est normal hein Ça fait partie... Ça fait partie du stage C'est partie de la spécificité du stage Effectivement ! Oh attention ! C'était une tentative de Bakker De la part de Glutonic là Pour essayer d'éventuellement De chercher le stage pack Ça n'est pas passé Heureusement pour Grey Et... On est dans une situation de neutral Où ils se regardent tous les deux Le loup contre la grenouille Je ne sais pas si c'est un conte pour l'enfant Mais en tout cas pour l'instant C'est la grenouille qui gagne Et... Oh le conte ! Ouais ! Le conte un petit peu présomptueux De la part de Glutonic et Grail Qui en profite Oh par contre ! Ça c'était agressif ! Ça c'était agressif ! Mais tout à l'heure C'est comme ça qu'il avait pris un... Une stock aussi En faisant un reverse edge guard Et il lui remontre que Ce coup là Est très impressionnant Allez ! Le Dante qui tout up air Il tente voilà Le backer Le fer Deuxième fer Et ça passe ! Il va prendre la stock De façon optimale C'est ça Et Glutonic qui prend de l'avance Glutonic qui prend de l'avance Et oh non ! Qu'est-ce que j'ai dit ? La commente à Thurskers ? Ouais ! Et oui mais c'est ça L'avantage avec Wolf C'est que ses coups N'ont quasiment pas de lag Donc du coup il peut enchaîner Ces deux smash sans problème Hop ! Je t'essaye de te mettre un forward smash Ça ne passe pas mais j'ai un smash Et ça tue Et oui les gens qui sont pas encore habitués Qui essayent de punir ces smash de Wolf Il ne faut pas hein Ça tapera dans votre shield Et il s'en sortira sans soucis Et plutôt qu'il a fait l'erreur Et qu'il s'est fait punir là-dessus Je pense qu'il a voulu tenter Quelque chose d'audacieux Et malheureusement il s'est fait punir là-dessus Mais c'est pas grave On revient à l'égalité Quasiment au terme de pourcent Mais aussi au terme de stock Allez Multi-Jab l'a trouvé Par l'appareil de Glutoni Qui va mettre Oh ! Les deux hitbox qui ont trade Ouais ! Il y a eu trade de la part des deux joueurs là Double spot touch de la part du Gluto Hop ! Hop ! Peut-être tu vas voir Grade il couvre bien sur les plateformes On voit Glutoni qui a du mal à atterrir Il couvre parce qu'avec son EPR Avec sa mobilité Avec son dash Et ses coups assez rapides Je pense au F-Tip Et ben ça lui permet de couvrir Quand Glutoni va atterrir Et Glutoni qui est pris dans le piège Mais là c'est bon On arrive à trouver une bonne réponse Le double ! Mais il fait que des spot dodge Depuis tout à l'heure Il attend que ça La petite erreur Heureusement Grail ne panique pas Quand c'est comme ça Quand il voit double spot dodge Il attend un peu Oh joli ! Le dom-tip tapoté pour mettre Encore une fois ! Il lui remet Ce coup là Il faut savoir que c'était Extrêmement risqué Parce que si Si Grail avait Antibé le timing Ben Ça aurait trade avec Glutoni Et... L'aurait perdu Et pour l'instant C'est les autres matchs Qui a été le chercher Comme il y aurait l'a commu C'est l'aspirateur Dyson Qui a été activé De la part de Grail Pour prendre cette stock Et prendre un léger avantage Notamment en terme de stock Il met Glutoni peut-être Sur une situation De 2-1 pour Grail Ouais Glutoni qui a des confirmes Un peu près avec tout On pense au Dante On pense à la dash attaque Ce sont des confirmes Qui tuent très tôt Mais Grail aussi Il a des combos Moi ça c'est un duel de titans T'as vu comment ils se contrôlent Les uns les autres Il y a des deux là C'est un coup à toi Un coup à moi Attention la garde De la part de Grail Oh il est... On remonte à pas grand chose De la part de Glutoni On remonte à pas grand chose On a utilisé les limites De la recovery de son perso Mais on est pas au bout de Zepen Parce que... Oh joli Donc bien catché De la part de Glutoni quand même Il a senti qu'il allait arriver Ceux-là Ça aurait pu facilement tuer Et maintenant Glutoni Encore une fois Oh il a changé Il l'a attendu Il savait que Glutoni Allait spot dodge Il s'y attendait Il a fait Vas-y spot dodge Je t'attends Il a activé l'aspirator Dyson Et il l'a tué sur ce up smash Depuis tout à l'heure Glutoni faisait souvent des spot dodge En mode vas-y 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 Je t'attends Et du coup Grail a une game Du reset Du reset ouais Alors est-ce qu'il va reprendre son Wario ? Parce que c'est sur la game Avec Wario qu'il a gagné tout à l'heure C'est possible hein On va voir Peut-être qu'il a pas envie d'un reset Il a pas envie de remettre Grail dans un bon momentum aussi Parce que Si jamais il gagne là Donc il refait 3-1 On va repartir sur un nouveau jeu Où il faudra regagner 3 matchs Et là Grail il sera totalement on fire Il va se dire C'est bon là Je l'ai réussi le plus dur Maintenant j'y vais Je donne tout quoi Et peut-être que Gluto il a peut-être pas envie Peut-être qu'il a envie Que ça se termine assez rapidement aussi pour lui Ouais c'est ça Juste pas laisser son adversaire prendre confiance Et euh Réussir à endiguer A endiguer potentiellement euh J'ai cru qu'il avait pris Palutena au début Oui moi aussi On te montre c'était un petit miss input Et non on va rester Et il reste sur son Enfinobi Et non pas l'inverse Allez game 4 Et on part cette fois-ci sur Tornin City Allez ouais vous pouvez allez allez Faites du bruit aussi parce que C'est potentiellement aussi Une game Une game où Glutony peut régaliser Et nous offrir une game 5 De tous les instants Ah dommage l'attache attaque dans le shield Qui est puni instantanément par Grail Et là on va essayer de pas le laisser atterrir On met la pression dans la platform Et c'est une très bonne réponse de la marque de Glutony Et Grail qui a été un petit peu présenteueux Oh c'est bien fait On va essayer de le chercher Oui il était cherché tellement haut Heureusement Heureusement c'est pas le Tornin City de Smash 4 Avec cette bladzone qui était beaucoup plus difficile Non c'est clair Heureusement pour lui Il peut s'en sortir Mais quelle pression hein Quelle pression On sent que là les deux joueurs Ils veulent absolument tout donner Mais il y a aussi la petite crispation dans les doigts Des petits miss inputs qui se passent Ah c'est des choses qui arrivent Il y a tellement d'input À la minute dans une game de Smash Surtout avec ces deux joueurs Il y a un petit peu de monde aussi en face Qui nous regarde Qui font du bruit notamment Donc euh Il y a un petit peu de pression On va voir qui c'est qui Qui arrive à mieux la gérer Pour l'instant C'est assez even entre les deux Joli harduck là Pour couvrir ce upper Qu'elle voulait faire Gluttony Il lui remet Reprends ton Shuriken s'il te plait Je n'en veux pas Gluto qui cherche qui cherche Mais Grail Grail il est difficile à passer À part ce F-Tilt Ça fait longtemps qu'il lui a pas mis Qu'il a pas gagné d'interaction Encore une fois le bon F-Tilt On se retrouve au stage Et Lagreil il doit Il doit l'empêcher d'atterrir Il doit l'empêcher d'atterrir Avec ce smash Troisième stock Qui prend avec cette attaque Le smash L'aspirateur Dyson Et pour l'instant C'est ce qu'il confirme L'attention revendique Gluttony Va faire le revenge kill Tout de suite Et oui évidemment Gluttony qui répond de la meilleure Des manières avec ce fer Oh la la C'est incroyable Tout de suite Dès qu'il perd la stock Il rentre dans une espèce De super saiyan mode Où il va aller le chercher Ah ouais tu m'as pris la stock Attends attends Tu me laisses 15 secondes Je la reprends C'est ça Juste le temps Juste le temps De se re-téléporter Et de retomber sur le stage Il en faut pas plus Et du coup on est revenu A totalement A presque égalité Oh Régril Par contre ça c'est un C'est un très bon Caillit est un mensuel Cette histoire Il repart en part La choppe Qui va remettre en situation Le F-Gare peut-être Oh le side B Oh attention Gluttony Oh dommage Attention Gluttony Oh la petite erreur malheureusement Du joueur de Solari Qui va donner une stock d'avance Et peut-être la possibilité d'un reset Non Et non toujours pas Encore une fois le revenge Instantanément One stock match 0-0 mon gars Non à chaque fois Dès qu'il a perdu Tu lui donnes 10 secondes Il la récupère de suite Il y a pas de problème Ah mais pour l'instant Gluttony Il la récupère Donc à la course au stock C'est Grel qui gagne Ah il faut que Grel continue Sur ses fondamentaux Pour l'instant ça se passe Très très bien pour lui Il a toujours eu le lead Sur cette game là Il faut qu'il confirme maintenant C'est le moment pour lui Peut-être d'aller chercher un reset Et de nous refroidir Peut-être encore Des games de folie Dans cette finale de Gamer Assemblies 2019 Mais pour l'instant ça passe plutôt bien Mais Gluttony qui comprends pas Qu'il n'a pas dit son dernier mot Oh attention Ah Gluttony il tente tout ce qu'il peut Il tente toutes les raids Il tente tous les coups Il tente d'aller chercher au plus Au plus loin Ah ça va roule Il a appris Gluttony Il sait qu'il faut pas le faire Il a bien fait que Et on arrive à reprendre On arrive à reprendre un autre Algame Tranquillement mais Et attention Et attention La situation de Hesgarde De la part de Grey Qui a mis 130% Là s'il arrive à mettre un back-end Un smash ça peut tuer Oh il l'a tenté Il a été gourmand sur ce coup là Et Gluttony qui couvre bien pour le moment Mais c'est très très tendu pour Gluttony Il a pas le droit à l'erreur Sinon Grey s'impose Et c'est qu'il s'est passé Oh et Gluttony Le trade Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Bah il y a eu un trade Il a voulu atterrir en air je pense Ou en fer Et le smash de Gluttony qui est passé Et on disait Gluttony qui fait de la course au stock Hop 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 Et ils vont me rendre malade hein Quelle réponse Ils sont fous Faut arrêter j'ai déjà trop chaud là Oh Et bah du coup on va partir sur cette game 5 Où si Gluttony gagne il remporte le tournoi Si jamais Grey s'impose On en refait On recommence Allez Nous on est là de toute façon On est jusqu'à quelle heure là ? J'sais pas j'ai pas de mentir J'ai pas de mentir moi Tant pis nous on est là hein Vous êtes chaud pour continuer à avoir du smash ou pas ? Et bah c'est ce qu'on espère en tout cas Il faudra faire un maximum de bruit pour Grey Et pour Gluttony Game 5 de cette finale de Gamer Assemblue ! On est parti sur l'Ailat Un stage qui a bien réussi à Grey Un stage où il avait trouvé Où il avait réussi à avoir des bonnes réponses Aux attaques de Gluttony Où il avait réussi à s'extirper des combos Où il avait réussi à avoir des réponses sur ses atterrissages Donc c'est un choix intéressant de la part de Grey C'est un choix intelligent Exactement Mais après évidemment Nobi peut bien s'adapter aussi là-dessus Et on va voir un peu comment ça va se passer Pour le moment il se regarde Là il y a la tension Là il y a une énorme tension Grey il a tout pour réussir Mais effectivement C'est Gluttony en face C'est celui qui n'a jamais perdu un tournoi Il peut potentiellement être le premier Mais il va falloir qu'il refasse encore un set Et mentalement Il va falloir être très très solide pour Grey Ouais mentalement c'est dur De devoir refaire un set contre Gluttony On sait en plus que Que le garçon s'adapte très bien Il apprend très vite les patterns Il apprend très vite comment Comment fonctionne son adversaire On a vu les feuilles voir Ce match de la part de Grey Heureusement ça a été contré par le dernier De l'amphidobie de Gluttony En général sur Smash Ultimate En France il a admis que plus la game dure Plus c'est à l'avantage de Gluttony C'est vrai que lui il a l'impression qu'il est Intestable Il n'a pas du tout de situation Où il se sent en difficulté Et c'est d'autant plus C'est d'autant plus une belle paire pour Grey Parce que lui il arrive à aller challenge Le meilleur joueur européen Oh boy c'était bizarre sa réaction La recrue de Gluttony était assez audacieuse Et Grey qui a pas réussi à en profiter Pour aller mettre le Smash Allez pourquoi pas Cette dash attaque qui peut donner sans quelque chose Je pense qu'on avait eu peur du temps de Smash De la part de Gluttony Il est mort tellement de fois par cette attaque Oh et encore une fois Le paire décidément Gluttony Interdyson nouvelle génération Qui a décidé de prendre la stock Allez attention on va voir si Gluttony Veut plus en s'en sortir On a 10-15 secondes pour reprendre la stock Encore une fois il met la pression Il met la pression Attention Oh oh Il attend Oh c'est très bien ça quel réflexe Quelle anticipation de la part de Grey Magnifique de la part de Grey Qui va pouvoir maintenant mettre des pourcents Et là il est en train de capitaliser sur cette stock là Et c'est très très bon pour lui Même si là il met cette on smash qui ne passe pas Mais qui a suffisamment écarté Gluttony pour éviter la contre-attaque Même si là il met un back air Situation de left guard Il préfère laisser le ledge que Gluttony Et pour l'instant tous les trades qui ne tue pas sont à l'avantage de Grey Pour l'instant parce qu'ils prennent l'avance Cet optro qui va toujours pas tuer on va le chercher en haut ça marche pas On arrive à atterrir de la part de Grey On va récupérer le ledge Il faut réussir à encore gratter les pourcents si possible Oh c'est bien fait de la part de Gluttony ça devrait tuer Ouais ça tue Ouais ça tue Oh et voilà le bon faire Il faut réussir Normalement on arrive à atterrir de la part de Gluttony Mais c'est bon le fer est le nerf Le nerf peut-être ouais Le nerf peut-être ouais Le nerf peut-être ouais Il est dans le titre là pourquoi pas Pour remettre dans une situation de ledge guard Il va peut-être encore charger la frappe Ouais là il atteint Malheureusement qu'il peut empêcher ce genre de choses Attention Gluttony A chaque fois qu'on voit ce genre de situation on a peur Pour Gluttony on voit ce genre de situation on se dit Mais il est complètement mort là Il est complètement mort mais en fait non Lui il attend Il est patient Il attend comme ça Là il aurait pu être touché mille fois Mais là Grey il ne savait pas trop Est-ce que je devais attaquer Est-ce que je devais attendre Parce que bah là dans cette situation Oh Et le back air Éventuellement On est sur la dernière stock de Gluttony peut-être Enfin en tout cas Pour ce set là Grey qui a eu une réaction extrêmement intelligente Il s'est dit bon Là je l'ai laissé Oh par contre Oh la la Ouais c'est bon Gluttony qui revenge tout Tout le temps Il se laisse Il se laisse juste pas faire en fait Il se dit tu m'as Bien sûr Bah voilà Je réponds instantanément Et est-ce que ça va faire comme en game 4 Où Grey qui fait la course en tête tout le temps tout le temps tout le temps Et un clutch move de Gluttony Il faut surtout pas qu'il fiche Il faut surtout pas qu'il perde patience Grey Parce que c'est dans ces moments là où Glutton est vraiment très fort Quand il arrive à rentrer dans la tête de son adversaire Et que son adversaire commence à bourrer des smashes Ou des coups Qui ne sont pas safe En attendant là pour l'instant c'est Grey qui mène davantage Qui mène situer à Gluttony dans une seule situation Oh la Rocco Incroyable de la peur de Glutton Mais qui pour l'instant n'est pas senti d'affaire plus que ça Oh la 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 Incroyable de la peur de Gluttony Là qui arrive à s'en sortir malgré tout Le back air Ça ne tuera toujours pas Il tente la Rocco d'ascuze Et il est Oh et Grey Non c'est pas fini Il est pas mort Attention il est pas mort Superbe de la peur de Gluttony Mais 147% Oh c'est incroyable Ils vont nous faire jouer là Avec nos esprits Avec nos coeurs Oh c'est loin d'être fini C'est toujours pas fini Ton Gluttony n'est pas mort On sait jamais En Finobi Ça a des mécaniques Pour faire beaucoup de dégâts Ça a des mécaniques poursuites très vite Il faut faire attention pour Grey Il faut rester concentré Oh la attention Attention Grey Attention Grey C'est pas le moment Tu peux faire tellement de choses Viens bien Oh le fer Attention La situation de Hedgeguard Il essaie de repartir très vite Très safe Ça c'est normal Il fallait absolument Et le fer Oh le fer qui tue Et c'est le reset pour Grey Reset de Bracket Et vous en aurez encore Au moins 3 Au moins 3 games Parce que là Là c'est plus la même chose Là c'est plus la même chose Là maintenant Celui qui a gagné 3 games Il a gagné le tournoi Et là Grey Là c'est bon Là il a soufflé Il a fait Ça y est j'ai fait le plus dur Enfin une partie du chemin J'ai réussi à reset Maintenant il faut que j'en remette 3 A voir si Glutoni va rester sur son enfant Finobi Ou s'il va décider de De tuer définitivement Suspense Je sais pas toi Je sais pas vous Mais moi Je sentirais bien un Wario quand même Ah ouais ouais C'est possible hein C'est possible En tout cas Glutoni Qui se fait reset Alors c'est déjà arrivé ce genre de situation Glutoni s'est déjà fait reset Mais comme on l'a dit Il a jamais perdu un tournoi C'est à dire que quand il se fait reset Après il gagne C'est ça Et puis là il faut savoir que le personnage Gluto C'était son 2ème 3ème perso tu vois Ouais On sait qu'il a une Lucina aussi à côté On sait qu'il a son Wario Et il a fait Sué Grail avec son 2ème personnage Exactement Exactement Donc on va voir tout de suite Donc là ils sont en train de sélectionner le stage Pour après Et ben ça va leur donner pour une autre session de PO5 Endiablé Peut-être qu'il va tenter encore une dernière game en Finobi Pour accumuler le plus d'expérience Et après il va go full Wario Ouais peut-être En attendant Est-ce que vous êtes pour Grey ? Ou alors est-ce que vous êtes pour Glutoni ? Ah c'est assez équilibré C'est assez équilibré C'est bien Il y a quand même du monde pour Glutoni On va voir Glutoni qui en sourit en tout cas Ca fait plaisir T'as l'impression qu'il est impassible Il vient de se faire reset Mais pfff C'est la force tranquille Glutoni Mais oui tranquille Quoi ? Je me suis fait reset ? Ah oui mais c'est pas grave Ne vous inquiétez pas Je gère la situation Oh ! Ça va Joker ! Allez c'est parti maintenant Il n'y a plus de raison de tester Les premiers à trois à gagner cette Gamer Assemblée 2019 C'est le dernier set de Smash que vous verrez à la Gamer Assemblée 2019 Et vous verrez avec un Joker avec le nouveau personnage Généralement on attend beaucoup les nouveaux personnages Ouais on attend toujours On demande vraiment si ça va être potentiellement utile Enfin fort ou pas On a eu une plante piranha qui était rigolote Et maintenant on a un Joker C'est ça on a bien ri On a bien ri On a bien rigolé quand elle est arrivée Maintenant le Joker ça reste quand même un peu plus sérieux Et on va voir ça tout de suite En tout cas Grey a décidé de nous le sortir pour cette première game Et maintenant il y a Arsène Mais Glutoni est sur son Wario Et là Et là Ah là c'est pas la même paire de manches Aïe 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 On l'a vu tout à l'heure sur la game qu'il a gagné tout à l'heure Sur la deuxième Avec son père, avec ses phases Oh attention par contre Parce que si tu te fais attraper par Joker avec Arsène Tu prends énormément de dégâts On l'a vu à la game précédente Avec Glutoni qui est pas en reste Qui met un bon back air On a le cherché Oh la 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 Et oui la moto qui lui permet de remonter très haut Et qui lui permet d'entrer soit très haut soit très bas Ça lui donne un saut supplémentaire Donc il peut se faire plaisir off-tage Glutoni Et on sait que c'est un de ses secteurs de jeu préféré C'est ça totalement Ouais Parti faire ses tests de setup Et le Crunch Qui va l'éjecter Il va attendre un tout petit peu Il va attendre un counter si il est bien vu Pour l'instant Même si la barre est en train de se remplir Les pourcentages vont très très haut de la part de Joker Oh ! Prenez le counter là par contre Et Arsène va arriver Ça c'est très très bon pour Grey Parce qu'il va peut-être potentiellement Prendre cette stock Attention il y a deux dernières Ouh ! Ça a été joliment touché Le rigrave attention Heureusement sans conséquence Oh ! Et quelle réponse de la barre de Grey Et Gluto qui perd ça On l'avait dit Arsène qui tue extrêmement tôt Il est derrière Oh la 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 Gluto qui ne laisse rien passer C'est compliqué Oh la 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 C'est compliqué Chaque fois Tu prends la stock Tu penses à avoir une couture Imagine l'ouais tu dis J'ai pris la stock c'est bon Je vais pouvoir prendre de l'avance Je me reconcentre Je me focus Et non instantanément Tu prends un énorme coup dans la face Et tu te reprends Les mêmes phases Et on est là ! Et on va faire avec le P ! Et voilà le P ! De Wario qui cette fois-ci Dans sa version Qu'on connait tous C'est à dire proche du personnage Qui se propulse pas avec Et ça a pris la stock Super rapidement Là c'est pour reprendre Carrément le contrôle de la game Parce que là on sentait effectivement Qu'avec Joker Bah Grey Il commençait à reprendre un peu le momentum Là clairement Glutoni Il lui a dit Calme toi mon minion C'est moi le patron Ouais et en plus il veut reprendre le contrôle Il veut essayer de mettre le plus 2% possible Avant que Arsène n'arrive Voilà comme ça Avec le ledge trapeau crunch Encore une fois On l'attend à ledge Qu'est ce qu'on va choisir comme option ? C'est bon on arrive à revenir dans une phase assez neutrale Oh Joker qui Joker qui n'est pas en rescue Oh le bon backer pour l'envoyer offstage On va aller le chercher On va essayer de le tuer le plus vite possible On va essayer de le tuer le plus vite possible D'autant plus qu'on a Arsène Donc c'est le moment de capitaliser sur Arsène Attention il va arriver de très bas Jolie take quand même Pour se sortir de ce dernier démoniaque De la part de Wario Et derrière elle a retombé Il va mettre le fer Et one fuck match Le Joker qui fonctionne bien actuellement contre le Wario Le Joker qui fonctionne bien On voit que Grey il connait bien le match-up Il arrive à trouver des armes Par contre il ne l'a plus Et il a 72% Donc il faut faire attention Même si Gluttony n'a plus son paix Il peut potentiellement Clear cette game là-dessus Avant l'arrivée d'Arsène Même si on voit cette barre Qui commence à monter très très vite Déjà plus d'un tiers de montée Quasiment la moitié A mesure que les pourcents Montent de la part de Joker Oh dommage il a tenté le paix moyen C'est dommage Il faut savoir que Wario On a vu le paix full chargé au bout de 1 minute 50 Au bout de 55 secondes Il a aussi le paix moyen Qui est aussi une hitbox Qui tue aussi très tôt Et qui est aussi soumis à des setups Et attention Et attention parce que là On rentre Regarde cette limite Et voilà ça y est Arsène est là Avec la rage Avec potentiellement Un bon smash bien placé Il peut clôturer cette game Grey et son Joker Mais Glutton n'a pas envie Evidemment envie que ça se termine comme ça Pour lui Et le Donner Et le Donner Ca va tuer Et voilà je le disais Gluttony a dit Non 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 Pas du tout Pas du tout C'est pas parce que t'as Arsène Que tu vas gagner mon gars Moi je t'ai décidé Tu sautes Je fais un Donner Ca t'envoie là-bas Dommage Pas de chance Demain recommence Alors on l'a vu Gluttony avec Wario C'est pas le même son de cloche quand même On l'a senti beaucoup plus en contrôle de la game On l'a senti beaucoup plus présent On l'a senti tout simplement plus dominant Et même si il était Il s'est fait sortir en premier Bah on l'a vu Déjà qu'il arrive à Revenge Kill Super rapidement avec son Grand Ninja Mais alors avec son Wario C'est encore pire Il faut rester ultra focus Et pas perdre une seconde d'inattention Parce que sinon effectivement Tu perds ta vie super rapidement Et on va partir encore Game 2 sur Joker Pourquoi pas Ca s'était très bien passé quand même Ca s'est plutôt bien passé On voit qu'il a trouvé des bonnes réponses Ca s'est senti qu'il avait Et en plus Sur le stage Persona C'est tout ! Le stage de Joker justement En mode champ de bataille Profitez de la musique en fond On nous a gratifié de 11 OST Persona Ca fait plaisir quand même Je sais pas si le public en tout cas Va entendre la musique Peut-être dans le chat On ne sait pas Mais toujours est-il Que les musiques de Persona Sont assez stylées Et on va voir un peu ce qu'il va se passer Avec cette bande magnifique aussi On met la pression On met la pression On met la pression Avec ses optiles Avec ses nerfs Qui permettent de faire des combos Voilà regardez Encore une fois Mais Savaron c'est un très bon contre De la part de Grail Ca va permettre de totalement stopper Glutoni Et de déjà avoir Arsène On ne bouge même pas 30 secondes Donc là c'est plus le même retour de la nouvelle Nudo qui était très agressif Maintenant qu'il va attendre un tout petit peu Il n'a pas trop envie de voir ce Arsène Se rapprocher trop de lui Attention avec le down air Ça ne tueura toujours pas On est toujours dans les pourcentages Attention Est-ce qu'il va pouvoir remonter ? Est-ce qu'il va pouvoir remonter ? Non ! Oh non il est allé vraiment Avec ce buffer d'argent Il est allé vraiment au bout du stage Et Arsène Même si la recovery est gigantesque On n'a pas réussi à revenir On était vraiment au fond du stage Elle n'est pas à Vinzyme non plus Effectivement Glutoni a très bien compris Et il a fait une série de down air Avec sa tête Et il recommence en plus Regarde déjà les pourcentages 72% Et il remet encore une phase de Hedgeguard Là c'est facile à essayer de remonter vers le haut Mais il va se prendre le pay Oh ! Ça ne mourra pas C'était pas du tout le gros pay Heureusement Mais quelle domination pour l'instant La part de Glutoni Qui lui la râle Et qui met son stage Il rit tout Il arrive à... Il est dans la tête de Grail Tout simplement Là il n'est pas content Il l'a téléchargé Il l'a complètement Là il n'est pas... Il est complètement vénére d'avoir été reset sur ce coup-là Alors avec son grand... Tiens il force à sortir son Wario Et là C'est complètement différent Oh la la Et Grail Grail qui a paniqué face à la mobilité aérienne de Wario Et qui a tout simplement tombé Qui savait plus quoi faire Qui a paniqué Et qui s'est laissé tomber sur le stage Ah c'est dur C'est dur là pour Grail Une réponse expéditive de la part de Glutoni Ouais là la game qui s'est durée en moins d'une minute trente je crois Donc c'est pas du tout le même délire Allez s'il vous plaît du bruit pour Grail Parce qu'il en a besoin là Il sort... Il sort d'un set épuisant mentalement Et là il est obligé d'en remettre un deuxième Et pour l'instant Glutoni a décidé de... Complètement... Bah le détruire Oui c'est ça Le détruire voilà C'est compliqué De dire des choses autrement Mais... Il veut le manger La machine est enclenchée Ah la machine Glutoni est enclenchée Et qu'est-ce qu'on va piquer ? Je pense qu'il faudrait peut-être... Enfin il va peut-être essayer de repartir sur son Wolf Ouais peut-être... Ouais sans doute Wolf Wolf Voir un Belmont Contre Wario qui est pas horrible Ouais peut-être un Belmont On va voir en tout cas pour l'instant ça réfléchit Du côté de Grail Glutoni a donné ses bannes Il a dit je veux pas de ça, je veux pas de ça Donc maintenant il choisit Ce sera Smashville Ce sera Smashville de la part de Grail Et donc du coup Est-ce que ce sera Joker ? Est-ce que ce sera Wolf ? Est-ce que ce sera un Belmont d'après toi ? Attention Euh... Je sais pas... Ouais voilà ce sera Wolf Et ce sera Wolf évidemment Allez du bruit pour Glutoni et Grail Potentiellement la dernière game de cette grande finale Qui a été reset De la part de Grail Et Game 3 Si Gluto s'impose Ce sera terminé C'est la fin Mais Grail qui peut le faire Wolf On connait Wolf On connait Grail On l'a vu jouer Au cours de son noir On sait qu'il a des gros outils de come back Il a des très bonnes phases avec son Wolf On sait jamais Il peut réussir peut-être à clutch Glutoni A réussir à tourner autour des setups de paire A réussir à tourner autour de Cesario Quoi qu'il en soit il connait le matchup Il sait quoi faire Il a les bons réflexes contre le personnage Maintenant il faut réussir On a la théorie maintenant Il faut réussir à réappliquer la pratique Mais Glutoni qui l'entend pas de cette oreille Cet ardoge là Qui était très très haute Qui avait pu être catché par Glutoni Heureusement il a bien drift pour s'en sortir Mais là c'est très très compliqué Avec ce Glutoni et cette moto démoniaque Qui va lentement mais sûrement Inspirer ton âme Et ce back air qui a été trouvé Ça tourne à tourne pas Heureusement il va tenter une situation Des gardes là de la part du Glutoni Heureusement Bien sorti de la part de Grail Mais mais Il y a quand même 140% Il va mettre un autre match Ça tourne à tourne pas Heureusement Parce que Wario est quand même assez lourd Oh non Il a un peu trop temporisé Il a un petit peu trop temporisé sur sa recovery Et oui il n'avait pas la moto Qui était sur le stage Si la moto est sur le stage Wario ne peut pas la réutiliser Et là il est un Oh Les dégâts de la moto 80% juste avec la moto Oh non dommage Dommage de la part de Grail Il était à ça Il était à ça de trouver le deuxième kill Ça aurait été insane S'il avait pris la stock comme ça Et cette erreur qui va totalement Rebattre les cartes Dans cette potentielle dernière game De gamer assembly Ah ouais totalement Parce que là il était tellement bien En plus Ouais il pouvait Il pouvait jongler carrément Avec cette moto Mais il a quand même pris 110% Grâce à ça Oh attention Oh joli Joli ce drift Pour reprendre la plateforme du haut Oh Et qui va prendre l'avantage Il reprend cette stock d'avance Que nenni C'est pas grave Je me suis suicidé Je vais reprendre cette stock Et remettre Gluto dans ses derniers retranchements Mais là le problème C'est qu'on sent quand même il y a le paire Ouais voilà Gluto On l'a vu la petite étoile Il se met avec lignoté C'est que le waft est complètement chargé S'il trouve un reptile S'il trouve un upper Ça peut aller très vite Oh oh C'est bon Ok là Gluto il décide Il dit moi je vais prendre la deuxième stock Mano à mano Et je vais utiliser le waft Pour clench la dernière stock C'est possible A voir quand même Au niveau des pourcentages Commence à évoluer Parce que pour le moment Gluto prend très très cher Sur cette dernière stock Oh là il a tenté un C'est quoi C'était un smash C'est quoi un team ? Je ne sais plus C'est énorme claque Voilà le forward team La claque de Wario Je t'envoie dans la blaze zone Et comme tu dis Il a le paix Et là c'est compliqué Attention Et c'est fini Grey Qui remonte à 1-2 Grey qui est en vie Grey qui respire Et le wolf était la solution Super de la part de Grey Qui revient par la perfection Il fallait ça Pour se remettre un peu de ce 2-0 Qui était assez vénère Avec le joker Là il a décidé Je reprends son main de prédilection Wolf Et pour l'instant ça marche bien 1-2 Encore 2 games pour Grey Et il peut le faire Il peut être l'homme Qui peut abattre Glutony Ce serait le premier en Europe Ce serait le premier en Europe En tout cas C'est un de ceux qui l'a le plus challengé Sans l'instant Et c'est bon d'être ici à la gamer assembly Alors du bruit s'il vous plait Game 4 1-2 Glutony 2 Grey 1 Et on repart sur Smashville Là où c'est déroulé C'est le 13ème game C'est épouvant C'est très très épouvant Même nous on n'en peut plus là Alors imaginez pour les choix Je n'ose même pas imaginer le rythme cardiaque Ce serait intéressant Et voilà Grey qui est en train de jongler sur l'adversaire Qui est en train de mettre les phases de fou La spot dodge qu'elle s'est trouvée Le pari derrière Oh là pour l'instant Grey Un saiyer Ouais Grey il est totalement sur le momentum de sa game 3 Il est complètement chaud Lui aussi il peut download Il le dit à Glutony Il dit moi aussi je peux comprendre comment tu fonctionnes Moi aussi je peux lire tes mouvements Moi aussi je peux te tuer Attention quand même à pas de tenter des choses assez audacieuses Comme ce B là qui était un peu Wiffé Et Glutony qui a su punir un petit peu Et voilà la claque Deuxième claque Et il remet les pourcents quasiment à égalité Et Glutony voilà La force tranquille On remet quasiment les compteurs à zéro Mais situation de malgarde pour Glutony Situation de malgarde pour Glutony C'est bon Grey qui arrive à revenir tranquillement sur le stage avec ce petit laser Attention malgré tout c'est bon Oh la limite du personnage et Glutony Qui l'attendait ? Qui a changé son up smash ? Déjà c'était très très chaud de la part de Grey quand il est remonté Là c'était au bout du bout Il a décidé de sauter Mais Glutony a décidé de mettre un up smash Il attendait avec impatience cette erreur Et voilà ça prend la stock et Glutony Qui prend le lead Alors que Grey était très très bien en se déduquant Il vient qu'il prend le lead Et on trouve la première phase de combo avec Oh Elexton avec Smashville 56% Ca fait si mal quand ça touche Wario S'il vous plaît Il faudrait vraiment qu'on arrête cet homme Il commence à faire très très mal Avec ses claques là De forin Allez le set du moto Oh il joue avec la moto Oh ! Oh la Glutony ! Glutony ! De la part de Glutony Et balle de match Stock de match peut-être pour Glutony Qui est en train Peut-être En tout cas c'est pas encore terminé De remporter cette gameur assembly Le crunch peut-être pour s'en sortir encore une fois Et il a le waft Et attention là Et c'est la balle de match avec le waft maintenant C'est la balle de waft avec Oh oui mais par contre Ok bonne réponse C'est bon On respire du côté de Grail On a réussi à prendre cette première stock Ca peut encore Il peut encore s'en sortir Il peut encore le faire Très très dur Il peut encore complètement le faire Mais on l'a vu hein Il a sorti des situations Beaucoup plus difficiles que ça peut-être Même si c'est l'ogre Glutony Et le trailer Il a eu une pression qui met sur le shield Le lancement Grail est très patient Il attend patiemment Que le lancement Grail L'aspirateur il disonne pour monter les poussants Il remet après un autre pair Peut-être un deuxième non ? Et c'est compliqué hein Attention le waft peut-être Non 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 il attend Il attend il attend Il attend Glutony aussi hein Oh la 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 le waft Ca tuera pas Ca tuera pas On met le back air On va l'envoyer au stage Mais la situation de l'osgar Et ça va être terminé là-dessus Oh et c'est fini Glutony Glutony C'est fini Glutony 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 Il y a 3-1 Oui il y a 3-1 Glutony Si 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 il y a 3-1 Ils nous ont fait peur là J'ai cru qu'on avait annoncé un vainqueur Alors c'était pas le cas C'est bon Vince m'a confirmé dans ça Donc c'est bon Et voilà C'est Quelle finale Quelle finale Super spectacle Vous aussi vous l'avez vécu Encore applaudissements pour vous s'il vous plaît Très beau spectacle fait par les joueurs J'en peux plus moi Ah la la On y a cru C'était stressant On va laisser les joueurs en prendre un petit peu Un petit peu leurs esprits Et puis on va amener les lots Bon c'était quelque chose hein Quelle finale C'était tendu en Quelle finale Greg qui a réussi à reset On y a tous cru Potentiellement à cette A cette possible Possibilité que Glutony perde un tournoi Mais non Il est encore à ce jour Celui qui n'a pas perdu un tournoi en Europe Eh oui Et là c'est messieurs Glutony Glutony Allez Messieurs je vais vous demander de venir Sur l'avant Sur l'avant On va écarter un peu les sièges Bon Un peu plus loin de l'émotion On va commencer par notre troisième Bon Vince alors Comment ça s'est déroulé ? Bon pas exactement comme tu voulais Mais t'as pu aussi voir un peu le reste Et assister à cette finale juste à côté Bon comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? Bah on va dire les premières games C'était un peu assez serré Je me suis adapté à son jeu avec son Wolf et tout ça Et dès qu'il a changé de personnage J'ai pas réussi à m'adapter Il a bien joué Moi j'ai été trop long à m'adapter Et au final il a gagné Bah bien joué à lui Bah bravo C'est assez honnête On peut l'applaudir Vin s'il vous plaît Alors Grey Waouh je sais pas Il doit se passer plein de choses dans la tête Des tonnes de questions Pas forcément de réponses C'est énormément d'émotions Est-ce que t'as quand même quelques mots à partager avec ce public Qui t'a soutenu ? Vraiment il a été là Bah tout d'abord merci à tous Et je tiens à remercier Konix Konix quand même Qui était vraiment derrière moi Et ça m'a fait vachement plaisir Qu'ils soient tous présents Et euh Ouais voilà Merci à tous d'être venus Et voilà Applaudissements pour lui Bon alors Glutoni En vrai Bon Une petite frayeur ou pas ? C'est vrai que les matchs étaient assez tendus là Ils m'ont pris un 7 Enfin Grey il m'a pris un 7 Avec mon Grey Ninja Je m'y attendais pas Et au final bah j'ai dû me donner à fond Pour pouvoir gagner Et bien en tout cas on l'applaudit Glutoni Sur la finale Sur la grande scène De cette gamers assembly Bravo aux messieurs Mettez-vous les uns à côté des autres Pendant que Les chèques vont arriver On peut encore les applaudir On peut encore les applaudir C'était du grand 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 spectacle Applaudissements pour eux s'il vous plaît Alors Voici un chèque De 200 euros pour Vince Le troisième Et qui va récupérer également une médaille On peut l'applaudir On peut l'applaudir s'il vous plaît On peut l'applaudir s'il vous plaît Il y avait quand même un total de 1500 euros de cash price sur ce tournoi On est vraiment très content 528 joueurs C'est pas rien Encore une très belle communauté Celle de Smash Alors que Grail Qui ici Va repartir avec son chèque de 400 euros Et il y aura également un t-shirt de GA 20ème édition offert par Wicos On peut l'applaudir Allez applaudissements pour Grail s'il vous plaît Et enfin voilà On voit le chèque arriver pour le grand vainqueur de cette gamers assembly Il a tremblé mais il n'a pas vacillé Allez je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Glutoni Il repart avec donc 800 euros et un maillot de la GA 20ème édition offert également par Wicos Et le trophée qui lui est donné Applaudissements Voilà c'était le super Smash Bros Ultimate Merci encore messieurs c'était super Merci à vous en tout cas Un grand plaisir Un super moment On va repasser la main à Kamak sur le plateau pour un petit débrief de la finale pour ceux qui le souhaitent Et ensuite ici même sur la scène on va passer à la finale du tournoi Hearthstone de l'ESS Alors restez avec nous ça va démarrer dans pas longtemps Merci beaucoup Merci à tous Merci à tous Merci à tous